On n'avait pas du tout voulu parler parce que pour nous, ce n'était pas opportun. Mais avec la pression des militants, des militantes, avec la pression de la population, nous sommes obligés de sortir et de dire notre part de vérité. J'ai vu les parutions des différentes maisons de presse qui se sont donné la main pour me faire un acharnement sans fin. Je ne condamne pas ces presse, je ne les enleveux pas. Ceux qui les ont poussés à faire ça également, je ne les en veux pas. C'est normal, il faut quand même qu'elles me critiquent. Mais je les appelle à un débat de développement. Ces petites mesquineries-là, ces petits montages-là, on n'est pas à ça près, on a dépassé ça. Ils ne peuvent pas, moi, m'avoir dans ça. Pour l'image de la presse béninoise, pour le respect de la presse béninoise et pour le respect des hommes politiques de notre pays, je crois que quand les journalistes ont une information, quand certains hommes politiques se rapprochent d'eux pour leur donner des informations, qu'ils prennent ne serait-ce que la peine de mener des enquêtes avant de commencer par vilipender des informations sur nos personnes. Pour le développement de la ville de Paraco, Inoka finit à un débat contradictoire. Paraco, au lieu de rester derrière, faire des petits coups, des petits jeux, embrouiller la tête de la population, Inoka sortit et nous allons faire des débats d'idées. C'est Paraco qui en profite. L'ancienne politique, on a fini avec ça. Si tant est qu'ils aiment la ville de Paraco, et qu'ils veulent le développement de la ville de Paraco, qu'ils viennent devant les presses, devant la population, nous allons faire le débat. Et c'est ce débat-là, ils sont en train de fuir et ils sont en train de faire ces petits montages. Ce qui a su mon avocat a déjà officiellement pris ses responsabilités et je crois que dans les heures à suivre, ces presses-là vont nous apporter les proches de tout ce qu'ils disent. Nous sommes dans un pays de droit et nul n'est au-dessus de la loi. Ce qu'il faut éclairer, j'ai vu une apparition qui a mis une convention de vente que j'ai régulièrement déposée à la mairie de Paraco, de ma maison, que j'ai régulièrement achetée chez les héritiers et que la mairie a demandé des compléments de formation. Je ne sais pas à quelle mesquinerie cette histoire s'est retrouvée dans les réseaux sociaux suivie de ma carte d'identité et celle de mon épouse et certains trucs. Donc ce sont des informations très privées. J'ai mes preuves d'achat, j'ai tout. Je ne me reproche rien. Nous allons devant qui, deux, trois, répondre. Et ce qu'il y a du faux dedans, nous allons voir très très bientôt et je crois que le plus vite que possible. Et aussi, à ma grande surprise, j'étais dans mon lit et je me réveille un bon matin, je vois Ousmane Traoré arrêté par la... qui m'aime là ? D'abord, je n'ai jamais été interpellé par la police. Jamais. Je n'ai jamais été prévu. Et pour ceux qui racontent des histoires dans l'étoile, je n'ai jamais été l'objet d'une poursuite judiciaire. Ce qui est en train d'être dit pour les histoires de 2014, pour mon poste à la mairie, si c'est ça, les gens se basent pour raconter des pistes. Je crois que ceux qui sont de droit vont bientôt se retrouver et parler de cela. Je veux juste rassurer l'opinion publique. C'est mon problème. Rassurer les militants UP, rassurer tous les membres du réseau de ne pas se faire voir par ces petits chantage-là. Et ne pas se faire voir. Moi, j'ai dit une chose et cette chose doit se réaliser. Que les gens le veulent ou pas, ils ne peuvent pas m'ébranler. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'aller au bout. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de développer la ville de Paracou. J'ai dit que Paracou est désormais pour UP. Il en sera ainsi. Rien ni personne ne peut empêcher cette prophétie. C'est Dieu qui l'a dit et ça serait ainsi. Je n'ai jamais déclaré nulle part que je suis candidat aux élections législatives. Alors, pourquoi tout ce satan, cet acharnement ? Tout ce que je dis, c'est que je ferai tout ce qui est de mon effort pour enraciner mon parti. Je ferai tout ce qui est de mon effort pour que le parti dans lequel je suis soit le premier parti politique ici, dans notre cher beau pays, le Bénin. Mais je veux rassurer mes détracteurs. Je vous le dis, le baobab, quelle que soit sa taille, n'est pas ébranlable. Mais que les gens cessent de diffamer Ousmane Traoré, de raconter des bêtises sur Ousmane Traoré. La jeunesse de Paracou se mobilise. Nous ne savons pas quel chef d'État pourrait avoir encore une telle détermination pour révéler le pays. Alors, si nous laissons cette occasion qui nous est offerte pour qu'on nous apprenne comment on développe un pays, pour qu'on nous apprenne comment on arrive à prendre les décisions courageuses, pour qu'on nous apprenne que quand on prend une décision, on l'assume, quel que soit le sac qui se trouve au besoin, quand tu es convaincu de la véracité de cette décision, quand tu es convaincu que c'est pour le bien-être de la population, tu dois assumer jusqu'au bout. Alors, qui sommes-nous pour ne pas rapidement accompagner le chef de l'État dans ces actions-là ? Chers compatriotes, chers béninois, contrairement à ce que les gens racontent, je demande à tout le monde de se rapprocher de Ousmane Traoré pour connaître l'homme avant de juger.